Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères pour ton ami. Bon bah voilà qu'à un coup je te fais cette petite chanson pour ton anniversaire parce que je t'aime très 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 fort. De tout mon amour vraiment, t'es mon grand-père adoré que j'aime et que j'adore, mon grand-père, mon sage, je t'aime vraiment très fort Kaku. Gros bisous. Bon anniversaire, longue vie, succès, yaïo yaïo yaïo. Joyeux anniversaire, papa Albert, joyeux anniversaire, vous allez le constater je ne suis pas musicien mais au moins j'ai fait un effort pour faire ça, pour faire plaisir à mon papa. Papa Tchibango je vous aime beaucoup, bon anniversaire, soyez fort, soyez fort, soyez fort, que Dieu vous ajoute encore plus. Moi j'aimerais bien d'ailleurs vous voir même à un siècle et demi, ça me fera énormément plaisir sincèrement. C'est pas facile, c'est pas impossible, vous pouvez aussi avec la bonté que vous avez, vous connaissez les biens, vous êtes un homme des biens, sincèrement vous allez atteindre la barre de 100 ans. Moi je vous le jure et vous verrez ça, je vous aime beaucoup, bisous. C'est vraiment un grand honneur de souhaiter aujourd'hui, joyeux anniversaire, aujourd'hui le 14 avril, de souhaiter au professeur joyeux anniversaire. Le professeur c'est vraiment, moi je le prends comme mon père, c'est vraiment un père pour moi. Il était mon chef, il m'a beaucoup enseigné, aujourd'hui si je me retrouve, c'est grâce à lui que je suis, c'est qui je suis. Je souhaite que du bonheur et de longévité à lui, qu'il continue à faire toujours ce qu'il est en train de faire, qu'il continue toujours à faire le bien, comme il a toujours voulu. Qu'il continue toujours et toujours en montrant l'exemple d'un bon père dans une famille. C'est surtout ce côté-là que j'ai toujours aimé, parce qu'il a fait, il réalise quelque chose dont il y a peu de parents peuvent réaliser, c'est qu'il a pu faire. Pour son anniversaire, je pourrais bien chanter, mais malheureusement professeur je ne sais pas chanter. Et je vous souhaite que toutes les bonnes choses du monde, que cette année de plus qui s'est ajoutée dans votre vie, vous apporte la longévité, la santé. Et que le bon Dieu vous garde encore, peut-être que vous soyez encore en vie. Donc j'ai encore besoin de vous, que je dis que le bon Dieu de vous garder encore. Joyeux anniversaire, professeur Albert Chibango. Pour son anniversaire, je lui souhaite plein de choses, plein de choses de bonheur. Qu'il soit encore là, on a besoin de lui. Je n'ai rien à dire, donc c'est un super, c'est un meilleur papa du monde. En tout cas, ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est justement heureux anniversaire. Et puis que Dieu Tout-Puissant l'ajoute encore, beaucoup d'années, pour qu'il puisse continuer à exécuter sa fonction de philosophe. Pas seulement n'importe quel philosophe, mais plutôt des philosophes aussi africains. D'être comme son maître, Tchek Antadiop, pourquoi pas. Et puis contribuer à l'évolution de l'Afrique, surtout l'Afrique qui incarne beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes. Qu'il contribue énormément à l'évolution de ce pays. En tout cas, monsieur le professeur, nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Maintenant, c'est ça l'histoire de son anniversaire. Je voulais seulement le souhaiter un bon anniversaire. Je peux dire en son jour d'anniversaire, monsieur le professeur, ne changez pas. D'ailleurs, ce n'est pas votre âge que vous allez changer. Restez le même. Et je sais que je suis resté avec votre dette. Vous m'avez dit, c'est vrai, continuez. Je ne vais pas partir de l'IPEN sans assister à la défendre la thèse des doctorats. Je sais que vous êtes en train de me pousser dans ce sens-là. Ce serait peut-être le meilleur cadeau que je vous aurais fait. Sinon, professeur, joyeux anniversaire, bon anniversaire, papa. Je reste toujours édévable. Vous m'avez beaucoup appris sur le plan de la gestion du personnel, sur le plan de la gestion des humeurs. Vous savez, les départements des cycles, ce n'est pas toujours facile de les gérer. Beaucoup de sauts d'humeur, beaucoup de rumeurs et parfois beaucoup de contre-vérités. Vous êtes resté l'église au milieu du village pour essayer de fédérer toutes ces tensions-là pour que nous cheminions vers le bon port. Et d'ailleurs, je vois que le professeur Landou, qui est d'ailleurs sur vos traces, continue sur la même lancée. Vous êtes pour nous non seulement un maître, non seulement un prof, mais surtout un père. Et j'adore votre façon de vous conduire en toute modestie. Et vous vous inclinez dans la discussion lorsque tout grand professeur que vous êtes vous trouvez que c'est que l'autre avance. Et dans le bon sens, vous vous inclinez au nom de l'unité scientifique. Je suis très content de faire ce témoignage en ce jour de votre anniversaire. Joyeux anniversaire professeur. Je pense que je ne trahirai pas ce que vous m'avez toujours demandé. Je me battrai. Et la thèse, je la terminerai. Je prie que Dieu vous prête vie pour que vous soyez ce jour-là. Je pense que vous serez, tout comme moi, les hommes les plus heureux. Merci professeur. Joyeux anniversaire. Le souhait sur son anniversaire est que Dieu puisse encore faire de plus. Dans les anciens temps, nos ancêtres dépassaient même les 100 ans. Ils ne vivaient plus même d'un siècle. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile avec les conditions d'aliment, avec les conditions de la vie, avec tout ce que nous avons. C'est un peu difficile que nous ayons encore des personnes qui vivent longtemps. Mais le souhait est qu'ils vivent longtemps, que les bondiers puissent les secourir. Dans des années qu'ils sont en train de passer ensemble avec nous, les bondiers ne puissent pas aussi l'oublier. Et surtout aussi la croyance à nos ancêtres. Nous croyons que les ancêtres, bien qu'ils ne sont pas encore visibles, mais qu'ils sont encore en vie quelque part, qu'ils les soutiennent encore. C'est ça le souhait. En tout cas, moi j'aimerais, si au moins il y avait un antidote pour la vieillesse ou bien pour le mort, bien pour combattre, lutter contre la mort, je dirais en tout cas qu'on puisse les trouver et les lui administrer. Parce que c'est quelqu'un que j'aimerais bien qu'il puisse continuer, que sa vie soit encore plus longue, qu'il ait vraiment, comme on dit toujours, la longévité. Et puis j'aimerais que le jour où qu'il a la vie naître, que ça soit vraiment plein de grâces, rempli de grâces, de bonheur, plein de succès, en tout cas dans son parcours, dans ses restants de sa vie sur terre. En tout cas, que Dieu puisse le bénir. En tout cas, bon anniversaire, en tout cas, heureux anniversaire mon professeur. Je vous aime bien, merci pour tout. Aujourd'hui c'est son anniversaire, le 14 avril 2016. Nous lui souhaitons d'abord une longue vie et que Dieu puisse le protéger, qu'il soit toujours là. Et que nous le voyons à chaque fois qu'il nous encourage. Vraiment, nous souhaitons à notre professeur un joyeux anniversaire. Que Dieu puisse vous protéger là où vous êtes. Et nous sommes très contents. Si vous étiez ici, on allait vous donner même des fleurs. Voilà que vous n'êtes pas là. C'est M. Tournafiqui Lapierre, votre étudiant, qui est très heureux de célébrer ensemble avec vous, même que vous êtes à distance cet anniversaire-là. Donc pour moi, Tchibangu ne représente pas ces monuments d'abord, parce que ce sont les Tchibangu, comme Tchibangu Tichikou, comme Tchibangu Professeur et tout, qui ont entendu les autres, qui ont fait que l'Afrique est aujourd'hui la philosophie. Parce que, comme on dit, nous avons été niés comme hommes. Et pour nous faire de nous comme hommes, ce sont les Ontundis, les Tchibangu, qui ont, par leurs études, par leurs productions, fait remarquer que, effectivement, l'Afrique a une philosophie, donc, une autonomie de pensée, une autonomie de se conduire, de faire le monde. Donc pour moi, quand je le vois dans toute sa simplicité, et je lui dis mes respects, vieux, bon anniversaire, Dans toute sa simplicité, je dis, bon anniversaire. Nous vous aimons. Et que Dieu vous garde pour nous depuis aussi longtemps que possible. Bon anniversaire pour le professeur Tchibangu. Je l'ai connu, est un professeur cool, qui aime bien les gens. Vraiment, je souhaite encore bon anniversaire. C'est un homme très gentil, un philosophe. Vraiment, je l'aime beaucoup. Mais mon plus grand témoignage, c'est un homme simple, correct, et c'est ce qui m'a toujours impressionné jusqu'à ce jour. Et à l'occasion de son anniversaire, je ne peux louer que le bon Dieu, pour qu'il les garde encore assez longtemps, parce que nous avons besoin de gens comme lui. Il y a beaucoup de témoignages qui peuvent être faits par rapport à lui. Et nous avons encore besoin de lui. Bon anniversaire, professeur. Toutes les bonnes choses. L'université a encore besoin de vous, et le Congo a encore besoin de vous. Juste, je suis là pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je vous demande une chose. C'est de vous rappeler toujours que vous êtes africain, et que partout où vous allez, vous êtes toujours porteur du message africain. Et nous, ici, nous vous soutenons en votre anniversaire. S'il vous plaît, monsieur le professeur, soyez notre porte-parole, partout et ailleurs que cela s'impose. Merci beaucoup. Le professeur de ses frères, le professeur Albert Chibangou, c'est bien. Nous lui souhaitons nos meilleurs voeux de bonheur et longévité pour cette journée mémorable. Parce que, vous savez, lorsqu'on a passé du temps sur cette terre, il faut encore que les analyses soient faites, parce que c'est en base de ça qu'il faut concocter la vindictance, chercher des voies et moyens comment emphysiquer la barbouze et puis loguer vers le plein succès qui serait la palancée, non à la papouasie. Alors, nos meilleurs voeux iraient aussi de commettre à cœur vers l'institution où ils tenteraient de prester. Que cet attrait trouve un sens plus mondial à ses maximaux. En l'occurrence, une manifestation comme telle nous pousserait d'être peut-être présents le temps qui va nous appeler pour essayer de festoyer ensemble parce que le domaine scientifique a besoin de gens de ce genre. Le pays qui serait en retard devrait être effacé toutes ces erreurs matricielles, accidentelles, systématiques que dans le domaine du génie, les savantesses où nous sommes, revigorons, nous n'allons même pas à tout prix que je vais vous dire, accepter que le pays puisse continuer à tutibaciller, vaciller, à tassuturner, d'autant plus que nous y serions. Alors, nous, notre problème, c'est d'accompagner les instances là où les gens n'avaient pas ces normes scientifiques, leur imposer que ça soit comme une nourriture, parce que de la populace, des caquettes ne passeront jamais et que ça ne puisse pas prendre de l'élan, peut-être dans les carternaux. Alors, nous avons besoin de privilégier de gens de ce genre qui nous accompagneraient pour le développement de l'humanité. Je vous en prie, venu, mais si il ne s'éminent toujours plus haut, qualitatus. Bienvenue à tous. Ce qui est intéressant par Splendid, est qu'on tient, tient. C'est un grand jour important. C'est un grand jour qu'on ne peut jamais oublier dans la vie. Quand on aime une personne tant, on ne peut jamais oublier ces jours. Je lui souhaiterai le joyeux anniversaire du bonheur, de la paix, de la grâce et de la langévité dans sa vie. Bon, je lui souhaite en tout cas bon succès. D'abord, comme nous disons, c'est Altos Multos Anos. Je lui souhaite beaucoup d'années de vie, fructueux mandat dans sa profession de professeur, d'enseignant, qu'il est encore utile parce que généralement, c'est devant le cercueil que nous disons voilà, tel nous quitte alors qu'elle nous avait encore besoin de lui. Moi, je dis que nous avons encore besoin de professeur de professeur Tchibango pour la formation de la jeunesse. On a besoin de lui et que le Seigneur lui accorde beaucoup d'années, qu'il lui accorde la santé, qu'il lui accorde le courage pour qu'il approfondisse ses recherches en vue d'encadrer le jeune dans le domaine de sa formation. Je suis d'abord joyeux des anniversaires profs. Nous souhaitons en tout cas beaucoup de bonnes choses. Il a fait beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui, donc c'est difficile de souhaiter encore, mais en tout cas, nous demandons à Dieu de lui rallonger encore sa vie pour qu'il voie ce qu'il a formé, comment encore ils vont exceller grâce à ce que lui nous a produit comme conseil, qu'il nous a donné comme leçon, comme cours. Donc nous souhaitons en tout cas que Dieu lui donne beaucoup de bonheur, encore beaucoup de sagesse qu'il en a déjà, qu'on ajoute encore d'autres sagesses, que Dieu en tout cas lui protège, lui, sa femme, ses enfants, en tout cas, beaucoup de vœux de bonheur pour cette année qui s'ajoute encore à votre longue vie, professeur. Voilà. Musique Sous-titrage ST' 501 Un professeur éminent comme celui-là, nous ses disciples ne pouvons que le souhaiter longue vie en lui conviant à continuer ses recherches correctement, surtout que quand je continuais à les lire, j'ai trouvé un beau concept qui l'a pratiquement, je pourrais dire, initié, utilisé. Et ce concept-là, c'est ce que j'ai vu, la tribucratie. J'ai aimé la capacité inventive d'un professeur comme celui-là à créer un mot comme la tribucratie. Et j'imagine c'est un concept qui peut nous aider à vivre dans la méritocratie par rapport aux mérites et aux personnes méritoires qui peuvent nous gérer à tous les niveaux. De longues vies, d'une vie apaisée et d'une vie heureuse. J'ai aimé de la Phrase de l'heure et d'une vie